Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi c'est critique de vos photos, et si vous voulez que ça vous arrive aussi, peut-être avec de la chance, cliquez sur le lien juste en dessous pour ajouter vos photos au groupe Flickr, c'est dans la description. Aujourd'hui, une photo de Ghislain Marie qui montre une photo du pas de l'aiguille dans le Vercors, une photo avec une vraie ambiance. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cette image aujourd'hui, c'est parce que ce qui me frappe dans cette image, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère. Donc c'est une image qui est pour moi davantage une interprétation qu'une description, même si peut-être il n'y a pas eu forcément grand-chose à faire pour l'interpréter, mais il y a quand même eu à choisir ce moment particulier où il y a cette brume qui s'engouffre et qui donne cette ambiance vraiment particulière, très cinématographique, et on pourrait imaginer ce genre d'image dans, je ne sais pas, dans Seigneur des Anneaux ou un truc comme ça, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est assez cinématographique, assez mystérieux, on peut facilement imaginer un magicien au milieu de ça, enfin voilà, c'est quelque chose qui stimule l'imagination, et donc c'est une photo de paysage un peu plus originale que ce qu'on pourrait voir d'habitude dans une montagne où on va juste montrer une photo de la montagne. Donc là, le premier choix intéressant qui a été fait par Jicin, c'est d'utiliser un vrai téléobjectif, puisqu'on voit ici qu'on est à 135 mm sur full frame, mais c'est quand même un vrai téléobjectif à 135 mm, et c'est ce qui nous permet d'avoir cette espèce de vue rentre-dedans, d'avoir les arbres qui sont assez présents dans l'image, et de ne pas voir le reste du décor. Donc c'est vraiment ce qui donne l'impression mystérieux, parce que finalement on ne voit pas le reste, peut-être que juste au-dessus il y avait une zone qui était claire et assez peu brumeuse, et ça nous permet vraiment de rentrer dans l'image, et le fait d'isoler cette partie uniquement du décor, eh bien ça rajoute à cette ambiance mystérieuse. Donc vraiment pour moi, le choix du téléobjectif ici, c'est déjà la moitié de la réussite de la photo. Alors évidemment, Jicelin le dit, les nuages sont arrivés par le bas pour retomber un peu de temps après, le tout sur une durée n'excessant pas 5 minutes, donc le choix du moment est important. Donc je ne sais pas s'il a été très patient ou s'il a eu de la chance, mais dans tous les cas, le fait de bien choisir le moment est très très important ici. Donc si vous êtes devant un paysage magnifique, mais que vous n'arrivez pas vraiment à sortir une photo qui sorte un petit peu du lot, parfois il faut attendre que la lumière change, ça peut vraiment apporter quelque chose de supplémentaire à l'image. En parlant de lumière ici, évidemment le fait qu'on ait toute cette zone centrale qui soit très lumineuse et les bords qui soient plus sombres, ça ajoute vraiment à la photo puisque si je vous dessine un petit peu dessus, là vous voyez bien que, en gros, toutes les zones que je vais mettre en bleu sont assez sombres. Donc tout ça ici, c'est assez sombre, ça ici, c'est assez sombre, ça aussi. Donc on a plein de zones qui sont assez sombres, et puis du coup, l'œil n'a plus le choix que d'aller dans cette zone claire au milieu, donc il va vraiment être mené par ici, par toute cette zone sombre, puisque l'œil n'aime pas trop les zones sombres, il va plutôt aller dans les zones lumineuses, et donc tout ce qu'on peut faire, c'est regarder au centre de l'image. Donc vraiment, on a l'œil qui est guidé, et pour le coup, vous voyez, on n'a pas besoin de rajouter du vignettage de manière artificielle, puisque de toute manière, c'est déjà présent à la base. Alors je ne sais pas s'il y en a eu de rajoutés au post-traitement, en tout cas, s'il y en a eu, ce n'est pas franchement visible, on ne voit pas des bords vraiment vignettés de manière un petit peu pas très subtile, et donc on a vraiment une ambiance qui se dégage. Et une autre chose qui est permise par cette image, eh bien, c'est le fait que les couleurs soient extrêmement peu saturées. Donc à la fois, on a une image qui finalement est contrastée, mais avec des noirs qui ne sont pas très présents, donc on n'a pas vraiment de vrai noir dans l'image. Je pense que Gisela a peut-être dû rattraper un peu les noirs pour ne pas avoir de vrai noir dans l'image, et je trouve que ça fonctionne bien, pour le coup, de ne pas avoir d'endroit trop trop son. Alors, on aurait pu avoir la même scène plus contrastée, ça aurait peut-être fonctionné aussi, mais là, ça donne vraiment une ambiance brumeuse. Alors, je ne sais pas si c'était juste la photo comme ça, la scène qui a provoqué ça ou le post-traitement, mais dans les deux cas, ça fonctionne bien. Et puis ce qu'on note vraiment, c'est la quasi-absence de couleurs, alors je ne pense pas que ce soit une photo qui soit complètement noir et blanc, parce que, par exemple, ici, j'ai l'impression de distinguer des teintes qui sont légèrement vertes, légèrement bleues, donc peut-être que la saturation a été pas mal baissée, mais pas complètement, en tout cas, moi je trouve que ça marche vraiment très très bien, et qu'on a une vraie ambiance qui se crée sur la photo, donc bravo Gislain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous aussi, vous voulez voir vos photos critiquées, peut-être avec un peu de chance, cliquez sur le lien en dessous dans la description pour les ajouter dans le groupe Flickr exprès pour ça. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'il y en a une par jour du lundi au vendredi à 6h30, et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien cliquez à droite pour télécharger votre guide Faites-vous plaisir en photographiant, ça vous aidera à faire de meilleures photos, en espérant avec une aussi jolie ambiance que celle-ci. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !